Donc bienvenue sur ce premier tuto de la chaîne YouTube. The Answer m'a contacté il n'y a pas très longtemps. The Answer, ils font des plugins pour la vidéo et ils voulaient que je teste leurs produits. Alors avant ça, je vous montre le teaser que j'ai réalisé avec The Answer et après on passe sur Première Pro pour que je vous explique tout ça. Allez c'est parti ! Voilà, bien plantée la canne dans l'eau, impeccable. Moins 1 et moins 2. Tac ! Donc on se retrouve sur Première Pro. Je vais vous montrer comment j'ai utilisé The Answer pour mon teaser. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. On crée un calque d'effets. On va dans Effets, on recherche The Answer, on le prend, le drag and drop. On le met sur notre calque d'effets. Ensuite, on va le retrouver dans notre option d'effets. Ici, on a tous les menus déroulants qui sont très bien organisés. Donc moi j'ai choisi Fujifilm X-T4 en F-Log. C'est la caméra que j'ai utilisée et c'est le profil que j'ai utilisé. Et ensuite, on va dans les films. Donc là, on retrouve toutes les émulations de films. Donc là, c'est vraiment la force de The Answer. Moi j'ai utilisé pour ce projet, vous en avez plein, vous pouvez les choisir. Moi j'ai utilisé le Kodak Supra 100. Ensuite, on a Developer, Compression, X-Pen. Ça, c'est ce qui va vous permettre de régler votre point blanc, votre point noir, vos contrastes. Mais moi, je le fais directement sur Premiere Pro. Ensuite, on a Print. Donc ça, c'est la pellicule de diffusion. Donc on a la fameuse Kodak 2383, Fujifilm 3513. Moi j'ai choisi la Kodak Condura Glossy Paper. Hop, ensuite on a Colorhead. Moi ça, je ne l'utilise pas. Film grain, ça va vous permettre de rajouter du grain dans votre image. Donc hop, si on zoom, là on le voit clairement. Donc ça, c'est un grain qui est plutôt dur. Moi, je vais choisir un 6550, plutôt discret. Hop, ensuite on a l'alation. Ça, c'est un effet qui est pas mal recherché dans les films un peu cinématiques. Donc si on veut voir ce que ça donne, hop, on peut mettre un masque. Et ça nous donne exactement l'impact que ça a sur l'image, sur les zones de l'image. Donc ça, c'est plutôt pratique et très bien fait. Mais moi, je ne l'utilise pas pour ce projet. Hop, ensuite on a l'effet de Bloom. Donc ça, c'est vos filtres de diffusion. Donc ça, moi, je l'utilise. Je le fais plutôt pendant le tournage. Je n'utilise pas trop ces effets-là en post-production. Mais ils sont là. Ensuite, on a Film Damage. Donc c'est tout ce qui est des rayures et les poussières sur la pellicule. Donc si je vous le mets, tac, et que je vous le fais. Donc là, on le voit clairement. Donc c'est très bien fait. Mais moi, je ne l'utilise pas pour ce projet. Ensuite, on a Film Breath. Donc c'est une variation de couleur et d'intensité. Pareil dans l'image. Je ne l'utilise pas non plus. Gateway, ça va être un effet un peu de pompage dans l'image. Mais je ne l'utilise pas pour ce projet non plus. Overscan, c'est ce qui entraînait les pellicules à l'époque. Les petites bandes sur le côté qu'on peut reproduire ici. C'est très bien fait. Ça peut vraiment être utile pour des projets quand on veut donner un peu un look vintage à notre film. Donc on en a différents types. Et c'est plutôt très facile à mettre en place. On a un clic et puis, tac, ça se met. Donc c'est plutôt bien fait. Mais moi, je ne l'utilise pas là pour ce projet non plus. Ensuite, on a la vignette. Moi, je ne l'ai pas utilisé là. Monitor. Donc on a les false colors. Donc c'est très bien. C'est vraiment super qu'ils aient mis ça. Par contre, juste un problème, c'est que 109 et 0, c'est censé être inversé. Là, ça a été mis à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on a l'output. Je ne l'utilise pas. Et le lutte générateur. Donc en fait, une fois que vous avez fait vos réglages, vous pouvez créer, générer une lutte, l'exporter, la mettre dans votre caméra. Et ça peut vraiment vous permettre du coup de reproduire, d'avoir vraiment le rendu pendant le tournage final que vous aurez. Ce petit tuto touche à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous mets dans les commentaires un petit lien d'affiliation pour avoir une réduction sur The Answer. Si ce petit format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je vous referai d'autres tutos à l'occasion. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. A bientôt. Et ciao !